J'ai accepté d'entrer au conseil d'orientation de la fabrique écologique ou même au conseil d'administration, je ne sais plus, avec enthousiasme et dans une colère. Je me sens écologiste depuis très longtemps. Ma colère va contre la superficialité du débat et contre la limitation de l'écologie en France à des contraintes, à des batailles de principes, à des échanges de mots et même d'insultes, je parle du nucléaire, sans entrer dans le détail. Et en l'associant très rarement, sinon jamais, à des propositions détaillées, précises, concrètes. Il y a une urgence à densifier et préciser la pensée écologique et la réflexion écologique en France. C'est le travail tout à fait nécessaire. J'ajoute d'un mot cruel, que je comprends très bien qu'il soit créé un parti vert, mais je le regrette un peu, parce que l'écologie ne peut pas être le monopole d'une force particulière. Ce parti vert, il faut aussi qu'il s'occupe de la défense, de la sécurité sociale, puisqu'il est parti politique et qui va légiférer. Et les autres, il faudrait qu'il s'occupe plus d'écologie. L'idée d'avoir un parti vert, c'est l'idée d'une spécialisation d'une fonction politique, alors qu'il ne faut pas de spécialisation, il faut que tout le monde y entre. Et donc, mon entrée à la fondation écologique, c'est aussi un effort de contribuer à ce que tout le monde soit concerné par, non seulement la réflexion, mais l'approfondissement du débat, puis surtout la technique, des propositions détaillées, précises, des choses à faire. Parce que c'est compliqué. Il n'y a rien de simple et il n'y a rarement de solution évidente. Complètement. C'est un enjeu absolument majeur. Mais j'ai peur pour cet enjeu dès l'instant qu'on le limite à l'écologie. Il faut écologiser votre fiscalité, il faut écologiser tous nos processus de production, il faut écologiser notre traitement de l'eau. Tout ça n'est pas du tout spécifique ni sectoriel, mais il faut une pensée globale. Et donc, il faut écologiser la pensée politique en général, en étant professionnelle et sérieuse. En ne se laissant jamais piéger derrière des mythes, rigoureux sans doute. Transpartisane, ça fait partie de la définition. Et banque transdisciplinaire. Il y a un mélange de sciences à faire interférer. Ça va jusqu'à la biologie, ça prend la géologie au passage, ça prend bien sûr la climatologie. Et rien de tout ça n'est limitativement écologique. Et la fabrique écologique se doit d'avoir une expertise approfondie dans chacun de ces domaines, mais de les mélanger, de les faire interférer. Merci. 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 Merci.